Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois parler ? Je peux parler en arabe, Pierre ? Si tu veux. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je suis agent d'accueil à la Régie de quartier. Ça fait plus d'un an. Je reçois les gens, je les oriente, je les écoute. Je fais pas mal de choses pour les aider administrativement. Il m'arrive de faire aussi la traduction pour des personnes étrangères, étant donné que je maîtrise l'arabe. Donc, traduction, tout ce qui est administratif, ou tout ce qui est tout autre, par rapport à certains services, comme le PIMS, ou comme à la Régie de quartier. Et c'est dommage que mon contrat, il va se terminer pour bientôt. Donc, les gens, parfois, ils m'interpellent à l'extérieur, en me disant, on aimerait bien qu'ils te gardent, tu fais du bon boulot. Alors, pour moi, je fais ce que je peux. C'était suite à cette formation que j'avais faite à la fois, une formation de, comment dire, agent d'accueil d'information, d'une durée de huit mois, que j'ai pu être pris ici. Donc, par la Régie de quartier, j'ai signé mon contrat. Et jusqu'à présent, je suis très, très, très satisfait. C'est vrai que ça me plaît. Il y a des moments que je suis vraiment un peu, comment dire, éreinté avec certaines personnes qui sont parfois un peu désagréables, parfois, ils demandent vraiment l'impossible. Et nous, on ne peut pas toujours leur rendre, je veux dire, les services que nous, on ne peut pas ici en avoir. Moi, si c'est mon contrat, il se concrétiserait en CDI. Pourquoi pas ? Mais étant donné, c'est un contrat aidé. Et donc, les contrats aidés, c'est renouvelable qu'une seule fois, de sept mois à sept mois, sans plus. Et puis, il y a d'autres personnes par derrière, donc, qui attendent. Et puis, c'est ça le roulement des associations, la plupart des associations, que ce soit le PIMS ou que ce soit la Régie de quartier, c'est ça. Donc, il y a toujours des roulements avec ces contrats aidés. Et c'est pour ça, donc, moi, je ne dirais pas non. Si c'est un CDI, ça, c'est sûr. Mais si c'est pour refaire un autre contrat aidé par derrière, non. Cette semaine, il y avait eu des travaux qui n'ont pas été faits au plafond. Là, il y avait des courants d'air. Et puis, comme j'avais froid, j'avais travaillé avec mon blouson. J'étais à l'accueil, ici, là, dans le couloir. Et puis, il y a un monsieur qui est venu. Et il voulait passer directement. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux vous aider ? Il m'a regardé de la tête aux pieds. Il m'a regardé de la tête aux pieds, bizarrement. Je lui ai dit, oui, mais je suis agent d'accueil. Je suis vraiment désolé si je travaille avec mon blouson, parce que j'ai trop froid. Après, il m'a dit, ah bon, pardon. Et puis, il voulait un renseignement. Je l'ai renseigné. Et puis, il est parti au GSE. C'était uniquement pour le GSE. C'est vrai, il m'a regardé bizarrement. Ça, il m'a regardé bizarrement. Ça fait des années que j'habite dans ce quartier. Les gens ne me connaissent pas du tout. Ils ne me connaissent plus de visage. Ils ne me connaissent plus de mon prénom. Il n'y a rien du tout. Et depuis que je suis rentré ici, ils ont appris à me connaître. Comme la dernière fois, la semaine dernière, il y avait un conseiller de Pôle emploi qui a sonné de téléphone. Puis, je l'ai décroché. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Madame Ketab de m'ouvrir des documents, s'il vous plaît, par mail, concernant Magdad Liesse ? C'est mon petit frère, donc il travaille à l'espace vert. Devant Angélique, devant pratiquement tout le monde ici. Je lui dis, « Magdad, comment ça s'écrit ? » C'était mon petit frère, tu vois. C'était juste pour... Après, il me lie, il plaît, donc je lui ai plaît. M-O-K-T-A-T. Voilà quoi. Ah, mais j'en ai passé ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada